Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois ? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois ? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Et bonjour ! Bienvenue dans notre cuisine ! Alors aujourd'hui, peut-être plus que jamais, notre menu sera éminemment saisonnier. On va vous proposer une série de recettes autour du gibier. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'adore. Et comme je vous le disais, cette saison. Alors la cuisine du gibier, c'est une cuisine qui n'est pas forcément très évidente pour les non-initiés. Comment attendrir une viande ? Faut-il la mariner ou non ? Comment réussir une sauce grand veneur ? Faut-il plutôt rôtir les viandes de gibier ? Ou plutôt les mijoter ? Faut-il les faisant des brefs ? Plein de questions que l'on se pose. Et que l'on va poser évidemment à notre grand chef Thierry Marx et à notre scientifique Raphaël Aumont. Car notre chef s'est lui aussi confronté à une recette de gibier tout en finesse et en trompe-l'œil. La groue, c'est un gibier qui reste très intéressant, très 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 peu connu du grand public. Nous ferons ensuite un petit tour d'horizon du monde de la chasse et du gibier. Il existe plusieurs types de chasse et les chiens sont souvent les partenaires des chasseurs. Nous irons à la rencontre de Laurent Dubois qui les élève. C'est des athlètes, des athlètes de haut niveau on va dire. Si l'on ne chasse pas, on peut tout de même se procurer du gibier sauvage. J'ai donc remonté la filière de collecte assez méconnue. Enfin, côté recettes, je suis partie à la découverte de deux grands classiques de la cuisine de gibier. A Lyon, Sonia Esgulian a mitonné un oreiller de la belle aurore. On dirait la construction d'un petit château fort en fait. Et en Charente-Maritime, Christian Rayon nous a préparé un lièvre à la royale. Le reste, ça sera pour mon petit déjeuner demain matin. Voilà, on est d'accord. Cru à la Charentaise. Oui. Comme vous le voyez, un programme bien empli. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la recette du lièvre à la royale qui a élevé cette cuisine au rang de cuisine d'exception. Il y a bien d'autres cuisines, bien d'autres recettes, dont celle que nous allons faire aujourd'hui. Un civet de lièvre, tout simplement. Et vous allez voir que finalement, oui, c'est assez simple. Il suffit de connaître les bonnes astuces, les bons gestes. Et c'est pour ça qu'on est là. Il est vrai que les grands chefs ont rivalisé de créativité et d'ingéniosité. C'est le cas de Jean-Marie Hamat, dont je tiens ma recette. Mais d'où vient leur inspiration ? Au commencement fut la terre, ses forêts et ses animaux. Puis vint l'homme et avec lui le chasseur. Ainsi, le gibier fut. Le mot, lui, date du Moyen-Âge, où gibier signifiait chasse aux oiseaux. Gibier de prédilection des seigneurs qui aimaient les voir sur leur table de banquet, revêtus de leurs plumes et de leurs becs dorés. Les plumages devront se rapporter à leur royale image. Côté saveur, il est durant tout le Moyen-Âge abondamment recouvert d'épices pour cacher son parfum largement faisandé. A la Renaissance, les sauces qui sont à la mode prennent le relais. Appelées Grand-Veneur, Poivrade, Diane ou encore Salmi, elles mêlent baies et condiments au sang de l'animal. C'est la période des liaisons dangereuses. Chaque roi rivalise d'imagination pour laisser son empreinte à côté de celle de son gibier préféré. Et le point d'orgue est atteint avec le ièvre de Louis XIV, préparé à la royale, bien sûr. Les paysans, eux, sont toujours à la bouillie d'avoine et au tubercule. Il faut attendre la révolution pour voir la chasse se démocratiser et avec elle, les recettes de terrines de chevreuil, de civet de lièvre et autres tourtes de canards sauvages jusqu'à devenir emblématique de la cuisine française. J'aime les chasser, en tout cas j'ai accompagné des chasseurs, mais je reconnais que j'adore cette cuisine. Du coup, je demande à mon boucher de me préparer la viande. Salut les garçons ! Ça va ? Comment ça va ? Bah oui, bien ! Dis donc, ça sent pas un peu le gibier, la chasse ? À ce point-là ? Pardon. À ce point-là. Écoute, c'est le début, ça va sortir d'autant plus tout à l'heure. J'étais en train d'expliquer. Je demande au boucher de me préparer mon lièvre, de le peler, de le vider, de le découper. Alors, Jean-Marie Hamad, tu connais ? Ah oui. On en a déjà parlé. C'est un des plus grands cuisiniers de la région aquitaine. Il a été très, très, très précurseur. Il avait créé un restaurant magnifique et grand cuisinier. Un brouillac. J'ai postulé chez lui. Eh bien, écoute, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans ses cuisines en tant qu'observatrice et j'ai retenu, entre autres, cette recette de civils de lièvre qui, dans le fond, est très simple, qui était sans doute le civet de nos grands-mères, peut-être un peu plus codifié. Et c'est l'occasion de découvrir pas mal de tours de main. Alors, en général, moi, je commence par marquer, comme vous dites, par faire dorer, entre guillemets, les morceaux de lièvre dans un petit peu de matière grasse. Qu'est-ce que tu utiliserais comme matière grasse ? Moi, je prends de l'huile neutre, mais... Alors, l'huile, ce qui marchait bien aussi avec le gibier, c'est le sandou ou la graisse de canard aussi. Ah, la graisse d'oie, graisse de canard. Ah, ça, j'ai, je crois. Attends. Ah, ben voilà. Très bien. Très, très bien. Alors... Voilà, cuillère. Alors, pendant ce temps-là, je vais préparer la garniture aromatique. On va rester très classique. Cellerie, carotte, échalote, beaucoup d'échalotes. Oui, avec le vin rouge. D'abord, c'est très puissant, le lièvre, enfin, beaucoup de gibier, et l'échalote, qui est toujours un peu sucrée, va adoucir un petit peu l'agressivité et du vin rouge et du lièvre. Et l'amertume, tu as raison, c'est vrai que c'est assez amer, le gibier, en général. Alors, dis-moi, ce qui est discuté, c'est justement la tendreté, comme on dit, pour la viande. Et parfois, il me semble que cette viande peut être un peu sèche. Et je n'ai pas trouvé de moyen de contrebalancer ça. Je n'ai pas tellement envie de mettre trois louches de plus de graisse de canard. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, c'est le piquage. Je prends du lard gras. Du lard gras, d'accord. Comme le lard de bigorre. Comme du lard de bigorre. Alors, ça, c'est parfait. Si on a du lard de bigorre légèrement poivré, c'est super. On le coupe en petits cubes. Mais vraiment, comme si on voulait mettre des gousses d'ail. C'est tout bête. Et tu le lentres... Je le mets au congélateur. Je mets ces petits morceaux au congélateur pour qu'il reste bien dur. Et je fais un tout petit trou avec la pointe de mon couteau ou avec une aiguille à brider, comme ça. D'accord. Et je rentre le lard dedans. Ce qui fait que, du coup, tu vas lui donner ce moelleux qu'il n'a pas naturellement, sans dénaturer le goût. C'est-à-dire que le lièvre, c'est un athlète. Ça court. Ce n'est pas un animal d'élevage. Ce n'est pas un animal d'élevage. Alors, Thierry, je n'ai pas de lard de bigorre, comme je te le proposais. Si tu me permets, je vais prendre de ton gras de jambon. Ah bah, avec plaisir. Prends mon gras de jambon. Tu peux le garder derrière. Pour l'été, ça me débarrasserait. Pardon, pardon, pardon. Je me suis mal exprimé. Alors, finalement, un gras de jambon, ça tire lieu de lard. Ah bah oui, bien sûr. Mais, par contre, là, juste comme dit Thierry, comme ça va être un peu plus mou que le lard de bigorre, par exemple, il faut bien le mettre très, très froid. Pour qu'il soit plus facile à piquer. Ah oui, évidemment. Parce que là, il est un peu plus tendre, déjà, naturellement. Parce que si on le mettait à température ambiante, il ne rentrerait pas, il s'écraserait. Alors, on va s'écraser, oui. Tu deviens un vrai chef, toi, hein ? Bah, avec vous, j'apprends, j'affrogresse. Je finis de ciseler les légumes avant d'apporter notre lièvre à Thierry, qui détaille le gras de jambon en cube pour en larder les rables et les cuisses. Alors, on va se faire un petit rable entre amis. Disons, c'est une belle pièce, hein ? Oui. Alors, question, les garçons. Pourquoi la viande de gibier est systématiquement d'une couleur plus sombre que les viandes d'élevage ? Alors, c'est le taux de ce qu'on appelle la myoglobine. Alors, dans le sang, tu as de l'hémoglobine qui te permet de transporter ton oxygène. Dans les muscles, il n'y a pas d'hémoglobine, mais l'équivalent, c'est ce qu'on appelle la myoglobine. Et cette molécule, elle est très présente dans les muscles des animaux qui ont besoin de courir beaucoup ou de faire, justement, toutes les périodes de migration, etc. Justement, le lièvre qui a beaucoup courir, le cerf, etc., eux, on peut déjà prédire qu'ils vont avoir des viandes très rouges. Alors que les viandes blanches, tu vois, tu regardes les poulets, tu regardes même le porc, par exemple, qui va rester dans sa basse cour, qui va faire 3-4 mètres par jour, bah, lui, il a besoin de très peu d'oxygène et donc, finalement, il a un taux de myoglobine très faible. Plus la chair est musclée, plus elle est foncée. Ah, d'accord. Tu devrais être hyper foncée à l'intérieur, toi. Oui, je pense que Thierry est plus foncé que nous. Car notre chef est aussi un sportif et mérite à 16 heures. Alors, donc là, t'as mis la fève. Là, j'ai mis une petite fève, tu vois. T'en mets deux. Allez. T'en mets deux. Soyons généreux. Soyons fous. Ça, c'est une super astuce. Alors, pendant ce temps-là, je vais me saisir de la bouteille de cognac et je vais mettre, allez, 10 centilitres, 7 centilitres dans ces eaux-là. On va chauffer ça. Alors, pour ceux d'entre vous, comme moi, qui ne sont pas chasseurs et qui aiment néanmoins le gibier, il y a d'autres façons de se procurer du gibier, bien sûr. Oui. Et donc, c'est intéressant d'avoir un petit éclairage sur cette filière. Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. Je suis justement allée à la rencontre d'un couple d'éleveurs de faisans, Thierry et Carole Charlot, installés dans la Nièvre. Et leur particularité est d'élever ces oiseaux de la façon la plus naturelle possible afin que ces derniers retournent à l'état sauvage. Leurs volières sont au grand air, dans un environnement végétalisé dans lequel évoluent les volatiles avant d'être relâchés au bout de 20 semaines. Nous élevons du gibier pour le repeuplement des territoires de chasse. Dans les volières, nous utilisons de la topinambour qui va leur permettre de pouvoir se cacher, s'habituer à se cacher. Et comme ça, quand ils seront lâchés dans un milieu naturel, ils pourront tout aussi bien se cacher, ils auront un instinct sauvage pour pouvoir se défendre. Il faut se dire que sur tout le gibier qui peut être lâché, il y a à peu près 40% de faisants prélevés. 60% retrouvent donc la liberté et sur les 40 prélevés, tous ne sont pas forcément dégustés dans la foulée par les chasseurs, car il existe des collecteurs qui viennent acheter les prises. C'est le cas notamment à 2h d'ici, en pleine Beauce, où nous avons rencontré Emmanuel-Marie. Dans un délai de 24 heures, il sélectionne le gibier afin de le revendre ensuite chez les grossistes. De bon matin, les habitués sont au rendez-vous. On sillonne toute la Sologne, on va dans tous les départements du Tour, tout autour. On ne fait que du ramassage, c'est notre spécialité. Par contre, les produits, il faut qu'ils soient frais, d'accord ? De qualité. Si ça ne va pas, les gens repartent avec. On ne prend pas de risque. Jamais. 66, deux petits. Ça fait 4 générations qu'on fait ça. J'espère qu'il y aura une 5e. Chez nous, la chasse, c'est une passion. Pas d'aller tirer. Non, je ne suis pas chasseur. La collecte terminée, direction l'atelier pour effectuer le tri des bêtes, celles qui seront vendues à la découpe et celles qui seront vendues en pot, comme l'on dit. C'est fini, où le temps, les gens, ils mangeaient le lièvre faisandé, le gibier faisandé, ça sentait fort, c'était fort à manger, c'est terminé, ça. Maintenant, on mange le gibier frais. Tout est ensuite stocké en chambre froide. La chaîne du froid ne devant pas être rompue. On va faire partir beaucoup sur un gis, déjà. On a 3 gros clients sur un gis, un petit peu sur la Belgique, quand même, un petit peu la Suisse. Mais nos plus gros clients, c'est quand même, ça reste quand même la France. Le lièvre, sanglier, biche, chevreuil, on est très très gros sur l'amateur des gibiers. On fait de la vente directe en même temps, de l'ouverture de la chasse début septembre jusqu'au 31 mars. Emmanuel achemine ensuite ses marchandises vers les grossistes, les distributeurs et quelques bouchers, de plus en plus rares à proposer du gibier. Alors, vous le savez maintenant, si vous êtes amateur de gibier, mais que vous ne chassez pas, aucun problème grâce à cette filière bien organisée. Alors, toi, quand tu cuisines du gibier, on va voir tout à l'heure ta recette de grosse, tu fais appel justement à ces ramasseurs-collecteurs. Exactement, et je prends ce qu'il y a. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir un gibier par rapport à un autre. S'il y a du lièvre, je prends du lièvre, s'il y a du perdreau, je prends du perdreau, mais je ne suis pas là à forcer la main sur des chasses excessives, mais au contraire, de rester raisonné dans mes achats de produits de la chasse. Mais revenons à notre civet de lièvre. la graisse d'oie dans le fait tout est bien chaude, je peux donc y déposer et marquer les morceaux de viande. Est-ce qu'on a besoin de rincer un lièvre ? Non. Non, alors, ce que je recommande, si vous retrouvez, souvent, ça peut arriver, de voir les poils de la vette qui restent. Donc, un petit coup de flambage, soit vous le passez directement si vous avez un bec de gaz ici. Ou à la flamme, ouais. Un petit coup de chalumeau, enfin, on va toujours faire à la maison pour faire de la pâtisserie, maintenant. Bon, là, on va laisser... On va laisser retirer un petit peu. Après quelques minutes, je retire les morceaux de la cocotte et les remplace par les légumes, mélange classique de céleri, carottes, échalotes et oignons. On va laisser repartir à température. Quand ça va être tombé, on va faire comme un fond de brésage. Est-ce qu'on sale, Thierry ? Non, pas tout de suite. Non, ça sert à rien, c'est un peu prématuré. Quand tu auras la valante, par contre, sur le gibier, je sais pas si c'est comme moi, mais un bon tour de moulin à poivre. Ah oui, d'accord. Ça, il faut que ça castagne un peu. Ah, je te sens en forme, là ! Ah oui, 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 ça m'a réveillé, le gibier, là. Tu peux replacer ton... Tu remets mes morceaux ? Ouais. Allez, hop, ça... Alors, maintenant, il faudrait flamber. On est d'accord ? Ouais. Ah, chaud, pas. Alors, pourquoi flambe-t-on ? Alors, on utilisait souvent des vins assez durs, pas les meilleurs crus que nous ayons pour faire de la cuisine, et des alcools assez durs. Et le goût de l'alcool restait très présent dans la cuisson. Donc, on flambait. Ça évapore l'alcool ? Ça évaporait l'alcool, et il restait que les notes intéressantes du vin et de l'alcool. Par contre, si vous avez un grand bordeaux, un grand cognac, ou ce que vous voulez, là, on le... Juste à la fin, une petite cuillère à café. C'est plutôt à la fin qu'au début, pour profiter vraiment des saveurs de l'alcool. Donc là, on va singer, comme on dit chez vous. Tu ne torrifies pas de la farine. Ben non. Alors moi, je la torrifie un petit peu, sinon on va éclaircir un peu notre sauce. Torrifier la farine ? Non, torrifier la farine. Alors, une cuillère à soupe de farine, on va la torrifier le temps, ça va ? Donc en fait, tu veux la cuire finalement, la pré-cuire, pour éviter d'avoir ce côté un peu poudreux sous la dent. Et puis lui donner un côté un peu tosté, qui se marie bien avec le gibier. Ce sera plus digesté aussi, j'imagine ? Oui, bien sûr, parce que tu vas détruire un peu l'amidon, le gluten, mais là, surtout, tu vas donner de la couleur et des saveurs nouvelles. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc ça, c'est ce qui va donner le liant à notre sauce, évidemment, à l'ancienne. Là, il faut remuer un petit peu, non, ou pas ? En général, on enrobe un peu. C'est parfait. Voilà. Alors toi, quand on t'a parlé gibier, ça t'a fait penser à un oiseau que l'on trouve, à ma connaissance, que l'on ne trouve pas en France. C'est la grouse, en Écosse, en Irlande aussi, il me semble. Oui, mon fournisseur est en Écosse et ça reste un gibier sauvage. Et c'est dans ses cuisines que le chef Marx nous invite à découvrir le volatil et sa recette. Première étape, parait la grouse. Alors, c'est un gibier qui a 72 heures de maturation après avoir été tué. C'est pas un gibier extrêmement fort. On prétend qu'ils mangent beaucoup de bêtes jaunières. Donc, leur alimentation donne un goût assez particulier. C'est un gibier qui reste très intéressant, très, très, très peu connu du grand public. Mais on le trouve en Europe, surtout nord de l'Écosse. Le chef va lever et réserver ses filets pour les farcir. Quant au reste, je le garde pour faire un vrai jus qui va me servir pour la décoration et la sauce. Deuxième étape, la réalisation de ce jus, justement. La carcasse, la peau et les ailerons sont concassés puis saisis dans une cocotte fumante. On va dégager un maximum d'arômes. Le chef déglace ensuite la cocotte au vin rouge avant d'ajouter de l'eau. J'ai pas volontairement ajouté une garniture aromatique. Là, ce sont des carcasses qui vont cuire très vite. Ce qui va m'intéresser, là, c'est la réduction. Le jus réduit, Thierry Marx peut passer à la troisième étape de sa recette, les filets farcis. Donc, pour faire la farce, c'est simple, les cuisses, les viscères, les abats, la grouse, auquel on ajoute un oeuf et du veau haché. La chair du veau va me donner un peu de liant à ma farce et des noix. Je vais tourner pour avoir une chair fine, vraiment fine, mais pas monter à trop haute température, c'est dangereux pour les farces. La fine farce obtenue est ensuite soigneusement étalée sur les filets, préalablement dénervée. Le chef Marx enferme ensuite la farce au milieu des filets en les roulant dans du film alimentaire. Les petits cônes ainsi obtenus vont cuire 7 minutes. Four vapeur. Place à la quatrième étape de sa recette. Pour décorer ses filets farcis, Thierry réalise deux gelées. Alors ça, c'est mon jus de grouse lié au sang. Je vais le chauffer, mais je ne vais pas le faire bouillir. Ça, c'est juste un petit peu de crème fraîche avec aussi un tout petit peu de sang. Pour faire prendre les gelées, il les verse ensuite dans deux plats pour obtenir une fine couche et les réserve au réfrigérateur. Le reste du jus de grouse additionné de copeaux de châtaigne pour l'épaissir est mis à réduire à feu moyen. Le chef Marx poche ensuite des quarts de poire dans de l'eau citronnée. Les balotines sont cuites. On passe à la cinquième étape. Notre chef prélève des triangles dans nos gelées blanches et noires qu'il dispose sur le filet en quinconce. Dernière étape, le dressage de tous les éléments dans l'assiette. Les poires pochées, une cuillère de réduction surmontée du cône et le tout est joué. Grouse et poire pochées au poivre. C'est magnifique. Toujours donner de l'esthétique au gibier parce que je trouve ça quand même un peu mortifère des fois. Et puis ce toiseau est tellement joli qu'il fallait lui donner une forme jolie. C'est vrai, tout aussi joli. Pour rien. C'est délicieux. Alors là, c'est vrai qu'on a un goût qui est quand même puissant, le gibier. Mais en même temps, on a une vraie finesse dans la texture, dans la saveur. C'est délicat. Et puis il y a les poires qui vont donner de la fraîcheur justement à l'ensemble. Il y a les poires fraîches qui vont donner de la fraîcheur. Elles ont été rôties mais laissées à température ambiante pour qu'elles ramènent de la fraîcheur. On a besoin avec le gibier, personnellement, de ramener un peu de fraîcheur en bouche pour des fois un peu exploser par la surabondance de saveur. De fraîcheur en goût et puis même en température. C'est agréable d'avoir ce contraste. Très, très bon. C'est drôlement bon. Bon, les garçons, allez, on a du boulot. Notre lièvre est en train de y jeter. Alors, c'est parti. Maintenant, je s'oppose le sucre. Dans la recette de Jean-Marie, il y avait 50 grammes. Alors, pour me donner bonne conscience, j'ai réduit à 40. D'autant plus que moi, je mets un petit peu de chocolat. En fait, on ne le sent pas tellement à l'arrivée, le sucre. Alors, on ne le sent pas, vraiment. Mais en même temps, ce sucre, il a une double action. Il a une action sur le goût à arrondir un peu ce goût un peu tannique du vin et la puissance du gibier. Mais en même temps, il va donner beaucoup de brillance à la sauce. Thierry, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié mes petits lardons qu'en principe, je fais rissoler avec ma garniture aromatique. Lardon fumé. Ce n'est pas grave ? On peut les faire revenir à part et les ajouter ? On va les ajouter. Ça nous laisse le temps. On va baisser un petit peu sous la viande. On baisse un peu. Là, on peut verser le vin ? On peut y aller. Donc là, on couvre à niveau une bonne bouteille, voire une bouteille et demi. Et surtout, on ne le retire pas du feu. Il ne faut pas que je perds l'ébullition. Il faut que ça remonte en ébullition très vite. D'accord, là, c'est le cas. C'est le cas. Noix de muscade. Tu es d'accord ? C'est tout le cas. Serais-tu l'ennemi de la noix de muscade ? Non. Clou de girofle ? Fisse un peu. Juste les deux vêtements. Les deux vêtements, please. Comment tu concasses ce 2 clou de girofle ? Moi, je fais avec le plat du couteau. Pas si simple que cela, je le fais à ma façon en les concassant avec quelques coups de lames. Nous les ajoutons dans la cocotte ainsi que les lardons qui vont apporter leur goût fumé. Et nous abandonnons ainsi notre civet de lièvre à sa cuisson. Nous le couvrirons par la suite. Alors, une autre recette de gibier intéressante, très prestigieuse, l'oreiller de la belle aurore qui résume à lui seul tout le savoir-faire des cuisiniers français et des cuisinières puisque celle-ci est une femme justement. Elle s'appelle Sonia Esgulion et elle le fait à sa façon à Lyon. Pour découvrir cette recette de pâté en croûte qui assemble traditionnellement 14 viandes de gibier, je reprends le volant de ma petite Micheline direction Lyon. C'est sur les bords du Rhône que Sonia, journaliste culinaire passionnée, m'a donné rendez-vous pour l'accompagner chez son boucher afin de choisir les viandes de son oreiller de la belle aurore en version simplifiée. Pour l'oreiller, j'aime bien faire un mélange de 5-6 viandes différentes et là, c'est intéressant de savoir à ce moment précis de l'année quel gibier je vais trouver, quelle est la meilleure qualité et comment je vais pouvoir les assembler. Pour respecter l'esprit de la recette et les contraintes de la saison, son boucher lui propose donc de mélanger gibier à plume, petite volaille et gibier à poil. L'équilibre des saveurs est important et le boucher de Sonia lui conseille d'ajouter un joli bout d'échine de porc pour compléter sa recette. Et bien voilà, Sonia, à toi de prêter. Merci beaucoup. Les beaux produits sont là. Merci beaucoup. A bientôt, Frédéric. Notre ancienne restauratrice est bien pourvue. Direction son appartement à quelques rues de là. Le père de roue. L'oreiller de la belle aurore doit son nom à sa forme. C'est vraiment une forme d'oreiller très bombé, très dodu. Et en fait, on le sert traditionnellement pour les fêtes de Noël à Lyon. C'est une recette qu'on doit à Bria Savarin réalisée en hommage à la maman du gastronome. Et c'est pour ça, elle s'appelait aurore. Donc c'est pour ça que le pâté reprend son nom. Sonia commence par parer le père de roue en retirant les pâtes et les dernières plumes au chalumeau. Je vais surtout utiliser les filets et un petit peu la viande de la pâte. Les filets sont ensuite mis à macérer dans de l'alcool blanc. Cet alcool à base de pètes genièvres va énormément parfumer la chair de mon givier sans trop prendre le dessus. Je vais faire la même chose pour la caille et le pigeon. Sonia détaille maintenant le morceau de chevreuil en aiguillette qu'elle met également à mariner. Puis elle s'attaque à la farce réalisée avec les cuisses du perdreau et les chines de porc. Quand on a un gras magnifique comme celui-ci, il faut le garder pour la préparation parce que c'est ce qui va permettre à la farce d'être moelleuse pour équilibrer le reste des viandes. Le tout passe deux fois de suite au hachoir pour obtenir une farce bien fine dans laquelle elle ajoute un peu de farine, un oeuf, du sel, du poivre et une cuillerée à café d'un mélange trois épices composés de cumin, de gingembre et de noix de muscade. L'idée, c'est d'avoir un mélange avec beaucoup de caractère mais sans que ça prenne le dessus. La farce et les morceaux de viande auxquels sont ajoutés de belles tranches de foie gras sont prêts. Sonia peut façonner son oreiller. Le secret de la pâte du pâté croûte, c'est qu'on va enlever à peu près un tiers de la quantité de beurre pour la remplacer par du sein doux. Un tour de main qui rendra la pâte bien plus croustillante et savoureuse. Car si au départ, la pâte servait essentiellement à conserver le pâté, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de la dégustation. Allez, c'est parti pour le montage. Un peu technique, vous allez voir. C'est très important d'avoir un débord tout autour, comme ceci. Elle dépose ensuite les filets de pigeon, puis complète avec les plus petits filets, ce qui nécessite un sacré tour de main. Ça, c'est par expérience pour que ça soit joli à la découpe. Je mets un petit peu de farce à l'intérieur et je remets un deuxième filet. Viennent ensuite les tranches de foie gras et les aiguillettes de chevreuil disposées en couches successives. On dirait la construction d'un petit château fort, en fait. La construction finie, Sonia recouvre d'un grand carré de pâte. Bien comme un coussin. Je prends assez large et je vais égaliser les bords. Pour que la farce ne s'échappe pas sur les côtés, Sonia conseille de bien pincer les bords. Elle façonne ensuite des petites cheminées en papier sulfurisé. La cheminée, c'est essentiel pour évacuer l'humidité pendant la cuisson. Sinon, la pâte va être toute molle. Une astuce qui permet en outre une cuisson uniforme. Avec les restes de pâte, Sonia crée des petites décorations sur l'oreiller et badigeonne l'ensemble de jaune d'œuf. Je vais enfourner l'oreiller de la Belle Aurore à four très chaud pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je vais baisser le four à 180. Et là, pour un pâté de cette taille, il va cuire à peu près une heure et demie voire deux heures. Et voilà ce que cela donne une fois cuit. Il peut être dégusté ainsi, juste tiède ou froid après une nuit au réfrigérateur. Alors, oreiller de la Belle Aurore, une recette légendaire qui finalement, grâce à Sonia, en tout cas, est assez accessible dans une cuisine non professionnelle. C'est pas mal. C'est vrai, moi je trouve qu'elle l'a redessinée, elle se l'est appropriée. La preuve. On vient te voir ? Allez. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Moi, je voulais vous parler justement du faisandage et puis versus maturation d'une viande en fait. donc, pas d'expert. Tu veux dire, oui, entre un steak de bœuf, par exemple, dont on dit qu'il faut le laisser maturer et le faisandage. Voilà, quelle est la différence et s'il y en a une ? Alors, voici un muscle d'animal, évidemment, mais ça pourrait être l'homme d'ailleurs. Alors, ça, c'est quand tu coupes, par exemple, un muscle, tu te rends compte qu'il y a des fibres musculaires et puis il y a des fibres de collagène et au sein de cette fibre, tu as le fameux collagène, cette triple hélice. Tu vois, c'est très, très compliqué. Il y a vraiment des structures, des sous-structures et alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'animal meurt, à l'intérieur des cellules, il y a un sucre qu'on appelle le glycogène qui va continuer à être présent et ce qui fait que la cellule va continuer à le consommer et comme elle consomme, eh bien, ça va libérer de l'acide lactique. Cette acidité va continuer à augmenter, à augmenter et il y a un moment, comme l'acidité augmente, les bactéries vont ralentir. C'est un mode de conservation. C'est pour ça que les viandes qui sont maturées peuvent être conservées comme ça longtemps et puis ensuite, il y a des enzymes qui vont se mettre en route et ces enzymes, elles vont agir comme des petits ciseaux et elles vont venir comme ça, tu vois, couper, couper les fibres et encore couper et plus on va laisser maturer, plus on va casser complètement les fibres et ça va attendrir, première chose et puis ensuite, ça va donner des nouvelles saveurs parce qu'elles vont développer des saveurs intéressantes. C'est ce qu'on peut constater plus fréquemment sur le bœuf. Et ça, voilà, c'est la maturation. La maturation attendrit la viande. Donc tout ça, ça va aider finalement à créer une viande très, très tendre et très savoureuse. Donc c'est à peu près le même principe entre la maturation et le faisandage. c'est la maturation. Le faisandage, lui, c'est une maturation mais en plus, on ne vide pas l'intestin normalement de l'animal et donc tous les ferments qui sont dans l'intestin continuent à travailler. Bouillon de culture. Donc tous ces gaz qui vont se produire, se libérer, tous ces produits de décomposition vont venir comme ça si l'intestin est là, par exemple, vont venir comme ça et vont venir parfumer le muscle. Alors on aime ou pas ces arômes et ces parfums. Parfumé ou pollué pour certains mais en tout cas, mais c'est ce fameux goût de faisandage. Et d'où cette viande très très puissante. Ça vient des intestins. Ça vient de la flore intestinale qui continue à vivre. Alors justement, question pour le bon faisandage. J'imagine que ça dépend des animaux mais en gros, entre la date d'abattage et la date de consommation, c'est quoi le bon faisandage ? Alors quand on regarde les anciens livres, ça peut être deux mois, trois mois. Donc ça c'est énorme. Maintenant nous, on va plutôt avoir deux, trois jours. Enfin, il disait même que l'abdomen de l'animal devait être vert presque. Donc c'est vraiment qu'on avait poussé. C'est bizarre ce goût mortifère comme ça. Oui, mais on aimait bien avant je pense les goûts très très prononcés. Maintenant on est moins adeptes de ça. On sortait du Moyen-Âge avec toutes ces épices, ce vinaigre. Et les bouchers ont réinventé un peu leur métier parce qu'il faut savoir remettre au bon moment un petit peu d'humidité pour pas que les gens pourrissent. C'est très technique. C'est une vraie culture. Ah oui, oui, oui. Or que le gibier continue à disparaître tout doucement de nos assiettes. Ça ne s'est pas dit. Notamment en Charente-Maritime où nous avons rencontré Christian. Alors lui, c'est le roi du lièvre à la royale. Ça vous dit quelque chose du lièvre à la royale, les garçons ? Un monument de la cuisine française. Oui, alors là on peut le dire. C'est un monument qui nous est enviés par beaucoup parce qu'il y a un savoir-faire dans le lièvre à la royale qui est de l'artisanat, mais de l'art et de l'artisanat. Allez, suivez-moi. Je vous emmène maintenant découvrir cette recette de haute voltige qui a fait date dans l'histoire gastronomique française. Et pour cela, je me rends dans une région qui m'est chère, la Charente-Maritime et ses rives atlantiques. D'ailleurs, je laisse rapidement Micheline au repos car là où je me trouve, c'est le vélo qui est de rigueur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez des oignons ? Je suppose que oui. Des carottes, mais du céleri, je n'en vois pas. Ah, si. Voilà. Puis mettez-moi trois oignons. Merci. Merci, bonne journée. Ah, c'est la bonne idée, ça. Et contre toute attente, c'est sur l'île de Ré qu'on est venu pour cuisiner le lièvre à la royale parce qu'ici, on va rencontrer Christian. Christian est un cuisinier amateur mais qui ne le fut pas toujours. Il a travaillé dans un restaurant. À l'époque, il faisait son lièvre. Il continue de le faire à la maison pour les copains. Et je peux vous dire que son lièvre, il vaut le détour. Nous voilà. Monsieur Christian, bonjour. Comment ça va ? Ça va. On a la chance d'avoir à peu près beau temps. À peu près. En tout cas, je peux dire que c'est bien agréable de respirer ce bon air. Alors, prêt pour le lièvre ? Oui. Ah là là, belle cuisine. Je sens qu'elle est utilisée. Et alors, j'ai préparé le lièvre. Ah, le lièvre. Dehors. Qui est dehors. Ah oui, dis donc. Voilà, j'ai... Ah oui, la bête est là. Et dis-moi, qui t'a appris à travailler le lièvre comme ça ? J'ai quand même eu un restaurant pendant quelques années à Paris et j'ai ressorti la recette du lièvre à la royale. Du sénateur Couteau ou carême ? Ah non, carême. Si Aristide Couteau, sénateur de la Vienne, propose en 1898 une recette où le lièvre était mietté et dégusté à la cuillère. L'historique chef cuisinier Antonin Carême, inspiré de la tradition périgourdine, le prépare dès 1775 entièrement désaussé et reconstitué autour d'une farce et d'une sauce au vin rouge. Le débat est toujours ouvert, mais Christian a opté pour la version historique et mythique du chef. Alors, on démarre par quoi ? Par la farce ? Par la marinade ? Non, il vaut mieux faire la marinade d'abord parce que la marinade, elle a besoin d'être cuite. Ah d'accord. Nous commençons par faire revenir les oignons, les carottes et le céleri découpés en mirepoix et une fois bien saisis, nous ajoutons les os concassés de notre lièvre. Bon, alors, on va mouiller. On va mouiller avec ? Avec, j'ai pris un vin de Cahors. Alors, on va mettre 5 litres de vin. Ah oui, donc il vaut mieux y aller au cubi, t'as raison. Christian me conseille de mettre 10 baies de genièvre et un bouquet garni avant de couvrir à demi 1h30 à petite ébullition. Le temps pour moi d'écrire les premières étapes de cette recette de longue haleine sur mon carnet. Christian me rappelle à l'ordre car il est temps de confectionner la fameuse farce. Que faut-il faire ? On va se servir pour la farce. Des abats ? Des abats du mièvre. Oui. D'un peu de foie gras. Un peu de foie gras. Qu'on coupe en petits dés. Là, j'ai 200 g de veau. Plutôt une viande blanche. Une viande blanche et relativement maigre. Si on n'a pas de veau, on peut mettre du blanc de poulet aussi. D'accord. Il ajoute également 300 g de gorge de porc et 150 g de foie de volaille. Tout cela va être haché. Mais avant, Christian l'est fait mariner dans du cognac et du pinot des charantes, ce vin de liqueur local obtenu par un mélange de mou de raisin et de cognac. Avec un peu de mie de pain, cette préparation, on va la laisser mariner au moins 24 heures. Ah, quand même ? Oui. Mais je n'ai pas pris ma brosse à dents, moi. Crois sur moi, tu en as fait un d'avance. Oui. Ah, il est parfait. Christian sort sa farce marinée durant 24 heures du réfrigérateur et la hache avec une grille moyenne. Il ajoute du persil pour une petite note de fraîcheur. Il recouvre la chair du lièvre de sa farce et nous ajoutons de belles lamelles de foie gras. Alors, le foie gras, tu veux que je le dispose ? Je le mets comme ça. Je le mets comme ça, là. Voilà. Ça te va ? Un autre ici. Puis le reste, ça sera pour mon petit déjeuner demain matin. Voilà, on est d'accord. Cru à la charentaise. Oui. Nous agrémentons la préparation de champignons, des trompettes de la mort cueillis sur l'île et séchées par Christian qui remplacent les truffes classiquement utilisées. Nous pouvons passer à l'atelier couture. Et cette peau, elle est suffisamment solide pour pouvoir être cousue. On ne va pas se déchirer. Non. Mais ce n'est pas fini. Le lièvre est encore recouvert d'une crépine et, astuce de Christian, d'une compresse de gaz stérile pour bien contenir la farce et la viande. Et par sécurité, Christian ficelle le tout. On ne sait jamais. Oui, donc dis donc, il est drôlement scellé ton lièvre. Bon, on y va. Allez. Allez. Donc là, j'ai transvasé comme tu me l'as demandé la marinade dans la poissonnière. Super idée, la poissonnière. Et alors, une fois que tu as atteint la température, une fois que tu vois que ça commence à frémir, tu couvres ? Tu baisses et tu couvres. Tu baisses et tu couvres. D'accord. Quand ça bouille, tu baisses. C'est la bouillabaisse réteste finalement. Après 5 heures de cuisson, le lièvre va reposer pour refroidir. La marinade restante, elle, va servir pour notre sauce. Nous accommodons la marinade avec un fond de veau, une cuillère à soupe de gelée de coin, touche personnelle de Christian, une cuillère à café de cacao amer, puis nous la lions avec un peu de sang de notre gibier. Et enfin, nous lissons soigneusement cette sauce avec nos derniers morceaux de foie gras. Le lièvre bien refroidi et découpé en tranches, il ne reste plus qu'à déguster notre plat royal. C'est quand même pas un plat très courant chez des particuliers. Non. Je ne connais pas beaucoup de particuliers qui servent du lièvre à la royale. Déjà, les restaurants, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il est fondant. C'est là qu'on se souvient, selon la légende, que le plat aurait été inventé pour Louis XIV qu'il n'y avait plus de dents. Là, on comprend mieux. C'est délicieux. Et merci, Christian. Mais gaffe, parce que je vais me réinviter. La maison, t'es ouverte quand tu veux. Ah, bicyclette. Tu me disais, c'est un vrai chef. On le voit tout de suite. Oui, c'est un vrai chef. On voit ses mains, on voit son travail, on voit l'approche du lièvre royal. Ça découpe. Il garde l'essentiel du lièvre royal. Pour les livres à la royale, c'est une recette ancestrale qu'on a un peu oubliée. Et pourquoi c'était une recette prestigieuse ? Parce que c'était une recette qui a été faite pour la première fois pour le roi Louis XIV. C'est ce que je disais. Il était sans dents. Il était sans dents. Et son cuisinier lui préparait un certain nombre de choses comme ça. Mais il fallait que les choses soient royales. Oui. Donc le lièvre... Ça en jette. ...était désossé, comme on l'a vu là. On gardait la tête, on gardait les oreilles du lièvre et on gardait la peau. On nettoyait la peau et la peau servait de moulage. Et on reservait le lièvre formé. On réenlevait la peau une fois qu'il a été. Et on le cuisait dans des barres de porc, de la crépine, comme l'a fait ce chef. Et surtout, il nous a fait une sauce qui est noire. Oui, c'est ce qu'il faut. Noire, presque diabolique, comme ça. Elle est magnifique. Elle était brillante. Alors, nous, on va laisser cuire pendant deux heures. On retourne les morceaux quand même. Tu vois ta sauce qui épaissit. Moi, je ne touche pas trop. Sur la fin de la cuisson, Jean-Marie Amat recommande de hacher finement les abats, de les cuire avec une louche de sauce et ensuite d'intégrer le sang. Mais alors là, à partir de là, on ne porte plus à ébullition. On est d'accord. Tiens, regarde. Je les coupe en petit. Tu as réservé ces petites douceurs. Oui. Voilà. Alors. Oui. Les poumons sont concassés et le foie débarrassé du fiel porteur d'amertume. Je les passe au mixeur avec une bonne louche de sauce du civet avant de les mettre à cuire sur feu doux. De son côté, le civet de lièvre a cuit deux heures. On peut réserver les morceaux de viande pour nous occuper de la sauce. Alors, là, normalement, on redécante pour utiliser ton vocabulaire. C'est-à-dire qu'on va filtrer la sauce à travers un chinois. Alors, question, faut-il fouler ou ne pas fouler ? Sous-entendu, faut-il écraser vraiment pour récupérer ? Je crois que les légumes, très honnêtement, après deux heures ou la taille qui sont à tirer. Tout ça, ça a déjà tout donné. En deux heures. Alors, par contre, pourquoi on foule ? Pas uniquement pour récupérer la saveur, mais pour ne pas perdre de jus non plus. Et voilà. Et voilà. Merci, chef. Alors, je remets ça là-dedans. Allez, on va faire réduire tout ça. Notre sauce ayant commencé à réduire, j'en rajoute un peu dans notre hachis d'abat avant de l'intégrer dans la cocotte. J'ai coupé la chauve. T'as coupé la chauve. Eh oui. Alors, on va la couper d'autant plus qu'on va rajouter le sang. Oui. Donc, avec le sang, on ne porte jamais à ébullition. Le sang, il faut y aller doucement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup des fois. D'accord. Parce que ta sauce, elle est très jolie déjà. Elle a une texture, une épaisseur. On voit bien qu'elle, tu vois, si tu regardes, tu vois, elle est presque à la nappe. Donc, l'ajout de sang va être progressif et stop. Il ne faut pas non plus faire un pâté de fois. Mais il ne faut pas chercher à tout mettre. Regarde, tu vois, il faut arrêter là maintenant. Ah, c'est tout ? Oui. Personnellement, je la trouve suffisamment noire. D'accord. Allez, encore un tout petit peu. Et le reste, on le boit plus sec, on est d'accord. En bougeant. En bougeant, en bougeant, c'est le 31, mais bon. Oui, c'est ça, elle est déjà en fait. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, c'est bon. J'ajoute un carré de chocolat noir et nous testons cette sauce que nous relevons de quelques tours de moulin à poivre avant de la filtrer de nouveau. Alors, d'habitude, quand je prépare ce plat, bon, il est souvent meilleur réchauffé, souvent lessivé. Ça, c'est sûr, Et j'avoue que je préfère le réchauffer au four dans ces cas-là. Parce que sinon, on va avoir une ébullition par le dessous. Souvent, on sort la casserole du réfrigérateur et on met quelque chose de froid sur le chocolat. Et c'est sûr que ta sauce, elle est liée. Donc, si tu la mets à bouillir, là, tu la perds. Voilà, tandis qu'un four tout doux, là, c'est beaucoup plus efficace. Et voilà, et on va replacer nos morceaux. Il faut mettre un peu de l'attention. il faut se donner un peu de mal. Voilà. Je crois qu'on ne s'est pas loupé sur la sauce. Non, elle est magnifique. Alors, à partir de là, effectivement, on est très prudents. Pas de montée en température brusque. On fait chauffer ça idéalement au four à four de l'eau et à couvert. Allez, hop, on va maintenir ça en température, comme on dit chez les grands chefs, dans le four, justement. Tu me l'allumes, en attendant que mon civet de lièvre soit prêt et que tous mes invités arrivent, je vous propose une dernière échappée dans l'univers très codifié de la veinerie par une rencontre étonnante dans un élevage canin à Saint-Aubin-les-Forges dans le Morvan avec Laurent Dubois piqueux de profession. Nous le retrouvons dans son chenil avec sa meute constituée de 115 Français, blancs et noirs, adultes, qui chassent exclusivement le cerf. Un équipage et une meute créés il y a plus de 90 ans par le grand-père actuel de l'employeur de Laurent. Pour les novices comme moi, redéfinissons le métier de piqueux. C'est avant tout élever des chiens et chasser. C'est aussi une connaissance des animaux que l'on chasse, une connaissance de la législation, une connaissance du territoire où l'on chasse. Je prépare une liste de chiens la veille de la chasse en fonction de ce qui s'est passé la chasse d'avant. On chasse en moyenne avec 60-65 chiens. Pour le moment, point de chasse, mais les entraînements quotidiens en forêt afin de faire courir et muscler les chiens qui doivent être endurants. C'est des athlètes. Des athlètes de haut niveau, on va dire. On utilise le couple qui est un vieil outil de veinerie. On est, je pense, un des seuls, voire peut-être le seul équipage à l'utiliser encore. On s'en servait pour coupler les chiens deux par deux pour les emmener à la chasse et on s'en sert aussi pour dresser les jeunes chiens à intégrer la meute. On les couple avec un vieux chien, un chien d'âge. Un dressage qui ne prend que quelques semaines, il leur faudra par contre deux à trois ans pour être performants à la chasse. C'est parti pour l'entraînement et pour donner le rythme, Laurent monte à cheval. On fait grosso modo entre 10 et 25, 30 kilomètres pour la dernière sortie en fin d'été avant la chasse. On augmente petit à petit les distances. On part grosso modo 3h30, 4h les dernières sorties. Un entraînement de compétition pour ces chiens habitués à la vie au grand air. Nous, c'est bien au chaud et côté salle à manger que nous accueillons nos invités du jour. Bonsoir. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Jérôme. Ils connaissent aussi très bien l'univers de la chasse et du gibier puisque Jérôme Biévelier est à Paris l'un des rares bouchers à proposer une grande variété de gibier. Et Lucie Balanda elle est inspectrice de l'environnement en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis depuis huit ans. Je vous avoue que j'ai découvert un métier. En fait, vous êtes garde forestier. C'était comme... On appelait ça comme ça autrefois ? Autrefois, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça englobe ? maintenant, depuis environ une quinzaine d'années, un peu plus. On a beaucoup de missions de connaissances des milieux naturels et de la faute sauvage. Le recensement, je suppose aussi. Et puis de contrôle, bien sûr. Donc, on contrôle les équipes de chasseurs, leur permis de chasser, les gibiers qu'ils ont pu tuer, etc. Et les conditions de sécurité. Ben oui. On a eu beaucoup d'accidents, on le sait. Je suis aperçu que la chasse se féminisait. Ah oui ? Oui. Et le métier de garde-chasse aussi, visiblement. C'est ce que j'allais dire. C'est comme notre métier. Vraiment, c'est vrai que dans les années 70, quand l'ONC a été créé, c'était presque exclusivement masculin. L'Office national de la chasse et de la faute sauvage. Et maintenant, c'est et de la faute sauvage. Et de la faute sauvage. Et alors vous, Jérôme, vous êtes chasseur aussi ? Du tout. Du tout ? Ah bon ? Pourtant, vous êtes boucher spécialiste dans le gibier. Tout à fait. J'ai accentué un petit peu sur le gibier parce que c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Et c'est vrai que moi, je suis assez, on va dire fan. Mais j'aime bien essayer de remettre un petit peu en avant les produits qui se perdent. Et je trouve ça... C'est ce que tu disais. On a un peu perdu le goût du gibier. C'est une boucherie que je connais et on trouve vraiment une diversité dans le gibier. Il n'est pas cantonné à trouver que du lièvre ou que du perdreau ou que du faisant. Il y a... Quand on cherche quelque chose d'un peu rare, on peut le trouver dans sa maison. Est-ce que vous donnez parce que parfois, c'est ce qui impressionne un peu les gens, c'est de ne pas savoir le cuisiner, ce gibier. Parce que c'est pas une viande commune, forcément, ne serait-ce que parce qu'elle est saisonnière. C'est vrai que c'est pas une viande commune. C'est vrai qu'on donne des concepts de cuisson. Déjà parce que déjà à la base, les gens, quand ils le font, c'est sûrement une demande familiale. Donc ils ont toujours un petit peu peur de se louper. Ah oui, de pas être à la hauteur du civet de la belle-mère. Tout à fait. C'est un peu ça. C'est bien beau de parler, mais il est temps de savourer notre civet de lièvre. La sauce, vraiment, il faut foire cette sauce. Je vous la recommande. Parce qu'elle est assez légère. Elle est légère. Et en même temps, elle est là. de larder la viande pour qu'elle soit moelleuse. Un petit point de sucre et d'acidité entre les deux. C'est vrai que c'est juste... C'est bien sucré. C'est bien, ouais. Et alors pour revenir sur la chasse, c'est un sujet, pour le moins, on l'a dit, discuté, polémique. Et néanmoins, on a toujours chassé par nécessité. Mais est-ce que c'est nécessaire à la forêt, à l'environnement que vous protégez, que vous régulez ? Oui, on entend beaucoup parler des proliférations des sangliers. Bien sûr. Qui, eux, font beaucoup de dégâts. Voilà, qui peuvent faire des dégâts. Donc il faut bien pouvoir un petit peu chasser ces espèces pour réguler. D'où la nécessité des quotas, des périodes de chasse. Sur le gibier, moi, je me souviens quand j'ai commencé à en faire. Premier instant, on était à la campagne. Et je tenais un cahier de venaison. Parce que je pouvais acheter directement aux chasseurs certains quotas, bien sûr. Et il fallait le nom du chasseur et remplir ça. Et on pouvait être contrôlé par vos collègues, par vos services. Même jusque dans les restaurants. Ils ont une vocation de police. Vous avez même des espèces qui sont interdites à la commercialisation. Comme, par exemple, la bécasse des bois. Parce qu'elle se raréfie, sûrement. Ça se raréfie et c'est très bon. Donc, évidemment, comme c'est très bon, on pouvait la vendre très chère. Évidemment, il y avait un risque de voir disparaître ces espèces. C'est intéressant de soulever le sujet du prix, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Mais quels sont les gibiers les plus abordables ? Oui, c'est un cas. Actuellement, c'est plus le cerf, la biche ou le chevreuil. Elle découpe un petit peu chère. Par contre, si on prend tout ce qui est gibier à plumes, on prend un ratin d'un pigeon. Quand je vois ce que coûte aujourd'hui un perdreau ou un faisan, même une grousse, je trouve que c'est pas... C'est pas fou. Non, je trouve que c'est pas fou. Mais je trouve quand même qu'on avait beaucoup de gibier à une époque. Ça s'est raréfié. Et on le voit réapparaître à un certain prix. Mais ce qui est pas mal, parce que de définir des produits un peu haut de gamme pour des périodes données, c'est pas si mal. Et ça incite les chefs des fois à repenser un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qui va faire aussi que le métier de boucher se réinvente. Les nouvelles maturations de viande, ces nouveaux savoir-faire, savoir découper. On se dit, ben voilà, il y a une nouvelle approche du métier de boucher aussi. Et de dire, ben, on peut aussi reproposer ce type de produit. Moi, dans la boucherie, je pique un petit peu ce que la cuisine fait. Mais voilà, ils sont désossés, farcis. J'utilise des farces et des sauces pour mettre dans mes farces. Donc on les désosse, on va dire. Je mélange un peu la boucherie au traiteur pour arriver à des finalités un peu plus modernes, on va dire. On va refermer la page du carnet gibier pour ceux qui sont encore avec nous. Mais oui, parfois, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très consensuels. On s'attaque aux plats les plus appréciés, les plus populaires, mais aussi, de temps en temps, on va dans des niches de notre gastronomie, mais ô combien importante pour constituer ce qu'est la cuisine française. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie de cuisiner. J'espère surtout que vous êtes déjà prêts pour votre réveillon. Je vous souhaite une belle année. Je vous espère l'année prochaine pour encore beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces, beaucoup d'échanges entre nous et avec vous aussi. Envoyez-nous vos idées. Salut, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada